Marimé, tu lançais lundi un DVD et là tu t'en vas aux États-Unis. Est-ce que tu as l'impression que tu es en train de fermer un chapitre avant d'en amorcer un autre? Un chapitre qui a été très important, 10 ans de carrière, 11 ans même. Ah oui, exactement. Je me sens comme ça. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire pour cette période-là de ma vie. On a enchaîné les tournées pendant des années, enchaîné les albums, la promo. On est allé à un train d'enfer. Maintenant, je sens que là, oui, c'est le temps de prendre du recul, de partir pour mieux revenir. Puis je pense qu'en partant quelques mois comme ça, ça va me permettre de me ressourcer, de me poser les bonnes questions, de me reconnecter avec moi, la femme de 30 ans. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Ça fait longtemps quand même que je roule comme ça. Donc de passer du temps avec mon mari, juste lui et moi, loin du stress et de la pression constante, ça va faire du bien. Parce que ce n'est pas juste de monter sur scène, de faire des DVD ou de faire des albums, c'est que tu as un contact direct avec tes fans aussi. Est-ce que toi, tu étais groupie? Est-ce que c'est ce qui explique pourquoi tu es tellement fine avec tes fans? En effet, oui, j'étais vraiment très groupie. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, avoir un contact avec mes chanteurs préférés. Puis je n'ai jamais eu ce contact-là avec mes idoles. Donc je me dis, moi, j'ai la chance de pouvoir vivre ça avec mes fans. Puis je vois la différence que ça fait aussi. Je vois la différence que ça fait quand j'écris un petit mot sur Twitter, quand je rencontre chaque personne après chaque show, quand je vois les étoiles briller dans leurs yeux, quand je prends un petit deux minutes pour leur parler. Ça vaut la peine. Parce que c'est facile de dire, moi, mes fans, je les aime. Mais il faut leur prouver, il faut leur montrer que c'est vrai, qu'on le pense, qu'on les aime vraiment. Donc moi, je le fais avec tout mon cœur. J'ai même entendu d'une fan qu'elle t'a fait une illustration, que t'as achetée. Donc c'est vraiment un rapport inusité. Je n'avais jamais entendu parler de ce type de relation avec elle. Non, mais écoute, c'était un portrait tellement magnifique. Puis c'est important de l'encourager là-dedans. Je veux dire, elle a un talent véridique. Ça n'a pas de bon sens. C'est réel. C'est digne des grands peintres. Donc moi, je voulais l'avoir, ce portrait-là. Donc je l'ai achetée, oui, je l'ai encouragée. Et toi, tu étais fan de qui? Quand j'étais jeune, oh mon Dieu! Moi, écoute, il fallait être un gars, il fallait être bien beau, tu sais. Moi, j'ai trippé sur les New Kids on the Block, j'ai trippé sur les Backstreet Boys. Après ça, à mon adolescence, c'était vraiment les groupes un peu plus punk, rock, Blink-182, Green Day. Après ça, j'ai découvert les filles avec de l'attitude, des Gwen Stefani, des Beyoncé, des Pink. Puis là, je me suis rendue compte que mon style à moi, c'était un amalgame d'un peu tout ça. Il y avait un peu de rock, il y avait un peu de pop, il y avait un peu d'électro, il y avait beaucoup de personnalité dans ce que je fais. Donc avec toutes mes influences, j'étais capable de trouver mon style à moi. Je pense qu'on peut comparer ton succès au Québec au succès de, par exemple, Taylor Swift ou de Miley Cyrus aux États-Unis. Est-ce que toi, tu t'identifies ou est-ce que tu vois ces jeunes artistes-là qui réussissent, qui sont aussi un peu femmes d'affaires comme toi? Oui, bien, plus Taylor Swift que Miley Cyrus. Taylor Swift, c'est une auteure-compositeur, elle écrit toutes ses chansons. Et à chaque album, elle a voulu garder un fil conducteur, garder son identité, mais toujours vouloir grandir en même temps et ne pas rester prisonnière d'un style, d'une boîte dans laquelle on l'a mise. Donc ça, c'est sûr que je respecte ça beaucoup. Puis son authenticité aussi, sa relation avec les fans, c'est quelqu'un que je sens qui est vrai, qui est honnête. Donc c'est sûr et certain que moi, je me dis « wow, ça c'est un bel exemple ». Puis j'espère juste qu'elle va continuer dans cette ligne-là. Puis j'espère juste que moi, je vais continuer dans cette ligne-là aussi. Elle semble prendre beaucoup de décisions par rapport à sa carrière artistique, mais aussi le marketing. Toi, tu as quel pouvoir dans ta carrière? Est-ce que, parce que tu as les productions J qui t'entourent, mais est-ce que tu as le droit de veto sur tout? Tout. Tout. Puis même des fois, c'est moi qui est obligée de dire « ok, là, ça, cette décision-là, peut-être que vous pouvez la prendre, parce qu'à un moment donné, ça ne finit plus ». Mais tout ce qui est artistique, créatif, le niveau du stylisme, de ce que je dis en entrevue, il n'y a personne qui est mieux placé que moi pour savoir ce que je veux. Tu sais, en écrivant les chansons, j'ai le visuel d'un vidéoclip, j'ai le visuel de la pochette d'album. Pour moi, c'est un tout. Ça vient avec, carrément. Donc, je ne pourrais pas perdre ce contrôle-là. Je sentirais que je ne suis plus moi-même. Donc, si je sens que je ne suis plus moi-même, j'aurais plus le feu, j'aurais plus la passion de faire ce que je fais. Est-ce que tu t'as décrit comme femme d'affaires? Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je suis une bonne femme d'affaires. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif, très artistique. J'ai des idées arrêtées sur certaines choses, mais tout ce qui est les papiers et les projets, ça, j'ai une bonne boîte qui s'occupe de moi pour ça. Des gens qui sont hyper allumés, qui n'ont pas peur de me faire faire un lancement de DVD au Centre Bell. Tu sais que c'est comme complètement irréel. Qui c'est qui fait ça? Je veux dire, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas mes idées. C'est eux, puis ils sont bons là-dedans. Donc, il faut connaître ses forces aussi à un moment donné. Donc, je pense que ça en fait partie. Puisqu'on parle de symboles, d'étiquettes, il y a beaucoup de jeunes actrices qui, partout dans le monde, ont parlé de leur rapport au mot féminisme. Est-ce que tu t'es questionnée là-dessus? Et est-ce que tu te positionnes par rapport à ce qui se dit en ce moment? Oui, bien, en fait, j'étais vraiment d'accord avec ce que Taylor Swift a dit à Tout le monde en parle. Parce que pendant longtemps, on dirait que le féminisme, c'était pas aimer les hommes. Puis il y avait comme une genre d'amertume qui était vue avec... Puis c'était comme... c'était lourd. On sentait qu'il y avait beaucoup de préjugés envers ça. Puis finalement, le féminisme, c'est l'égalité. C'est tout. C'est d'avoir les mêmes droits que les hommes, de pouvoir faire les mêmes choses. Puis c'est vrai encore ce que Taylor Swift disait, qu'on va comparer les filles, toujours. Qui vend plus? Qui est plus sexy? Qui a porté la plus belle robe? Mais qu'on ne fait jamais ça pour les hommes, tu sais. Donc, oui, je peux dire que j'ai fait la paix avec un préjugé que même moi j'avais du mot féminisme, que je n'ai plus. Et toi, tu échappes à ça. Tu n'as pas... tu sembles qu'à avoir des admirateurs, des fleurs qui vont à ton sang. Ah oui, trop! Ah mon Dieu! Ah! Donc, ben non, ben non, écoute. Si tu veux faire l'unanimité, ne deviens pas chanteuse. Ça n'arrivera jamais, tu sais. Puis je pense que plus on est connu, plus on a une tribune, plus les gens nous aiment, plus les autres ne nous aiment pas. Puis plus ceux qui ne nous aiment pas nous voient à la télé, plus ils vont être vocaux sur le fait qu'ils ne nous aiment pas. Ça, ça vient avec. Puis je n'ai jamais eu de difficulté à gérer avec ça. Je n'ai pas la prétention de vouloir plaire à tout le monde non plus, tant que je plais aux bonnes personnes. Puis ça, j'ai eu la chance de le trouver très tôt, mon public. J'avais 18 ans quand j'ai commencé mon premier album, j'avais 19 ans. Puis déjà là, je sentais que je touchais à quelque chose, puis que j'avais trouvé ma place à moi. Donc, tant que ces fans-là sont là pour moi, ben moi, je vais être là pour eux. Est-ce que ça va être déchirant de prendre du recul vis-à-vis de tout ça pendant six mois, ou tu as hâte de pouvoir juste être marimée tout simplement, pas la pop star? Ben, tu sais, c'est sûr que... La pop star! C'est drôle que tu dis ça parce que je suis un peu partagée. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui ne connaît que ça, mon travail. Tu sais, en ayant commencé jeune, je n'ai jamais pris de pause, je ne me suis jamais donné la chance de prendre du recul. Donc, c'est sûr que ça donne le vertige. En même temps, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais retrouver, tu sais, qu'est-ce que je vais retrouver en vacances chez moi? Mais à quelque part, c'est le nécessaire. Je sens que je suis fatiguée, que j'ai donné ce que j'avais à donner, que je mérite de bonnes vacances, que je mérite de retrouver mon mari. Puis à quelque part, je me dis, on n'arrête pas de faire ce qu'on aime, tu sais, on va continuer à écrire. Moi, je vais continuer à avoir ma relation avec mes fans sur Twitter, sur Facebook. Je ne disparais pas de la map. Donc, je pense que ça va se faire graduellement. Mais c'est bien de prendre des risques, des fois, puis de se jeter dans le vide, puis de sortir de sa zone de confort. Tu t'en vas aux États-Unis. Comment est-ce que tu vas vouloir que les gens t'appellent? Marie-May, ça se traduit comment? Ça se prononce comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à ça encore. Marie-May, Marie-May, Marie-May. Oui, peut-être. En développement. En développement. On va penser à quelque chose. Mais tu t'en vas là aussi pour travailler éventuellement, pour écrire pour d'autres? Est-ce que tu as déjà des contacts là-bas? On a approché quelques compagnies jusqu'à maintenant. Mais moi, ce qui me plaît le plus avec ce projet-là, c'est de ne pas avoir de plan. J'ai passé des années en sachant ce que j'allais faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Là, on ne le sait pas. Puis je pense que c'est important de juste se laisser pousser par le vent comme ça, puis de laisser voir où la vie va nous mener. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun de lâcher prise, de ne pas toujours se plonger dans un autre projet de suite. Mais tu avais déjà écrit des chansons en anglais. Tu disais oui, ça me tente éventuellement. Est-ce qu'il va y avoir du démarchage pour éventuellement lancer ta carrière en anglais là-bas? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis rendue là, là. Pour le moment, on dirait que je vais prendre une pause de ça parce que ça fait 11 ans que je fais des albums et tout ça. Donc, j'aurais peur de recommencer à zéro complètement dans un autre pays, dans une autre langue complètement, avec mes projets de famille, dans tout ça. C'est comme, à un moment donné, je pense qu'il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Donc, pour le moment, j'ai envie d'écrire des chansons pour d'autres artistes. J'ai envie de retourner le miroir. Ta vie est tellement publique que, justement, tu en parles de tes projets de famille. Est-ce que tu trouves ça difficile de devoir dire, bon, bien, voici, je suis rendue à un point dans ma vie où je vais avoir un enfant? Non, mais ça, c'est un peu de ma faute. C'est moi qui en parle, tu sais. Moi, je suis une grande trappe. Quand je suis heureuse, j'aime ça le partager, puis le dire, puis le cri sur tous les toits. Mais, tu sais, c'est sûr que je sens que j'en ai beaucoup parlé, puis c'est sûr qu'il y a une certaine pression qui vient avec ça. Un peu. Parce que là, tu es à l'épicerie, puis là, c'est comme, bon, bien là, Marie-Mée, es-tu en train de nous faire ça? Puis là, tu es comme, c'est pas de tes affaires, mais non, mais oui, mais... Donc, je pense que là, il faut juste arrêter d'en parler, puis passer à l'acte. Est-ce que pour toi, Céline Dion, c'est un exemple pour sa carrière internationale? Parce que t'as aussi fait des efforts en France pour que ça perce. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu en parles à Céline Dion de tes projets? Parce qu'il y a certains parallèles entre vos parcours. Oui, c'est drôle parce que quand je parle à Céline, les fois où je l'ai croisée, elle me dit, tu sais, je me disais, toi, comment t'as fait? C'était quoi ta motivation? T'étais dans quel état d'esprit? Puis comment ça s'est passé? Puis elle me dit, bien, voyons, t'as pas besoin de conseils, puis t'as ses bonnes de même, puis ça fait longtemps que tu fais ça. Puis on dit, tu sais, elle est tellement humble, elle veut juste me laisser faire mes affaires, puis c'est vraiment, vraiment très flatteur. Mais c'est sûr qu'on regarde une carrière comme la sienne, puis on se dit, wow, c'est rare que ça arrive. Puis est-ce que ça va réarriver? On ne le sait pas, tu sais. Puis moi, quelque part, je suis bien avec le fait que j'ai la carrière que j'ai au Québec. Si c'était ça, pour le restant de ma vie, je me compterais tellement chanceuse. C'est un privilège extraordinaire que j'ai la chance de vivre à chaque jour de ma vie. Donc, si c'était ça, bien, je serais heureuse. Puis s'il y a autre chose, bien, Céline, tant mieux, se casse de limite. Je dis souvent ça, mais je le pense vraiment. Tu as l'air vraiment sereine, en tout cas, par rapport à l'avenir. J'imagine aussi que tu es portée par tous ces succès-là, ça doit aider à être serein par rapport à ce qui s'en vient. Bien, c'est sûr, mais je pense qu'avec le temps, c'est peut-être la trentaine aussi qui m'a s'agit, je ne sais pas, mais tu sais, on fait juste apprécier ce qu'on a, puis ne pas le prendre pour acquis, puis pas trop se stresser pour rien. Moi, j'ai vécu des années avec un tourbillon de là, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis je voulais tellement plaire, tu sais, que là, ça devient une constante remise en question. Puis là, je me dis, regarde, peu importe ce que je fais, il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. J'ai juste à donner le meilleur de moi-même, puis lâche et prise, en espérant que les gens aiment ça. Simple Plan a son spectacle bénéfice. Tu vas participer, tu as chanté sur leur album, vous avez eu plusieurs collaborations. Est-ce qu'ils peuvent t'ouvrir des portes éventuellement aux États-Unis ou te présenter à des gens? Est-ce que ça se travaille comme ça? Bien, c'est très drôle parce que dernièrement, on s'est parlé justement pour ce show-là, puis je leur ai proposé, je leur ai dit, écoute, ça vous tente d'écrire une chanson ensemble pendant qu'on va être en Californie? Ça serait peut-être cool qu'on regarde ça, puis eux écrivent leurs propres chansons. Et je sais qu'ils travaillent aussi avec d'autres artistes couramment, donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Tu sais, ils m'ont donné un méchant coup de pouce en France aussi avec la chanson Jetlag, puis c'est des gars qui font ce métier-là pour les bonnes raisons. Et comme Taylor Swift un peu plus tôt, eux ont une relation unique et très semblable à la relation que moi j'ai avec mes fans. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de générosité. C'est un band qui redonne énormément. Donc, c'est sûr et certain que c'est des bons amis à moi, puis j'espère que nos chemins vont continuer de se croiser dans le futur. Est-ce que tu penses que c'est la façon de réussir dans cette industrie de la musique qui est un petit peu chambre en l'honte? D'avoir de bons liens, bien oui, bien oui, c'est sûr, avec le public. Et entre artistes aussi, je pense que c'est important. Il ne faut pas être fermé d'esprit. Je pense qu'il faut être ouvert à tous les styles musicaux, puis à la différence aussi. On a une industrie qui est particulière au Québec. On a un petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Puis je trouve que ça donne une belle dynamique à notre industrie. Puis le public est très près aussi de nous. Tu sais, tu vas en France, puis ce n'est pas comme ça la relation des chanteurs envers leur public. Ici, ils nous croisent dans la rue, ils nous croisent à l'épicerie. On leur parle sur Twitter. C'est particulier, mais on est vraiment chanceux d'avoir une industrie comme celle-là. Comme tu fermes un chapitre, comment résumes-tu les 10-11 dernières années? Ah, wow! C'est un rêve. C'est un rêve. Quand je regarde ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ce que j'ai rêvé de faire pendant des années. Moi, j'ai composé ma première chanson à six ans, avant même de savoir ce que ça représentait que d'être une chanteuse. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je savais que j'avais besoin de m'exprimer à travers ma musique, que j'avais ce désir-là qui bouillait dans mes veines. Puis d'être encore là des années plus tard, puis d'encore faire ce que j'aime, puis d'être encore aussi passionnée à faire ce que je fais, puis de sentir que le public est encore là, puis qui est grandissant, que j'ai des fans qui étaient là au début, qui sont encore là, puis que les hommes et les femmes de tous les âges qui se sont joints à ça avec les années, ça me donne juste envie de continuer de rêver. C'est tout. Et c'est quoi le conseil que tu donnes pour accéder à ce niveau de succès, peut-être de satisfaction par rapport à son travail? C'est de travailler, c'est de bûcher, puis c'est d'être patient aussi. On n'a pas tout le temps tout au début. Moi, je me souviens, ma carrière, au début, mes salles étaient vides, puis après Star Academy, je me disais, my God, c'est terminé, ça y est. Moi, mon succès, c'était ça. Puis après ça, il faut que je me réadapte à autre chose. Mais je me suis dit, au moins, si c'est ça, je vais me donner à fond, puis je vais être la meilleure. Je vais donner les meilleurs choses, puis s'il y a trois rangées, bien, les trois rangées vont vraiment triper. Donc, j'ai toujours essayé de me surpasser, puis j'ai été patiente, puis tous les petits sacrifices que j'ai faits au cours de ma vie, dans les dernières années, je vois qu'ils ont porté fruit. Puis je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui si je n'avais pas fait ces sacrifices-là, puis si je ne m'étais pas donnée à 400 %, j'ai donné ma vie pour avoir ce que je fais avec tout mon coeur, avec toutes mes tripes. Donc, je pense que c'est de le faire à partir d'une bonne place aussi, ce métier-là. Il faut le faire par passion, puis par amour. Je suis trop curieuse de savoir, c'est quoi le plus grand sacrifice pour toi? Ah, écoute, bien, par où commencer, tu sais? C'est sûr qu'à 18 ans, quand tu embarques dans un trip comme Star Academy, tu sais, tu entres dans le monde des adultes, mais en même temps, tu entres dans le monde du show business. Moi, ça a coupé ma jeunesse quand même. J'ai tripé, puis j'ai fait mes trucs. Mais c'est sûr et certain que quand mes amis m'appelaient pour faire le party, bien, moi, je ne pouvais pas parce que j'avais un show le lendemain, puis il fallait que je fasse attention à ma voix, puis ça, ça m'a suivie pendant des années de ne pas pouvoir voir mes amis autant que je voudrais parce que ça prend une discipline, puis parce que c'est difficile ce que je fais, puis que quand tu as quatre shows dans une semaine, puis que tu as des tournages le jour, à un moment donné, il faut que tu choisisses aussi les moments où tu dors, puis tu te reposes, puis tu ne peux pas voir ta famille autant que tu voudrais, tu es toujours partie, tu es toujours dans tes valises. Donc, tu sais, c'est des sacrifices que j'ai fait que je ne regrette pas, puis que je ne regretterai jamais. Parce que comme je disais, je ne pense pas que je serais ici si je n'avais pas fait ces sacrifices-là. Mais à un moment donné, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que tu as envie de prendre une pause, puis là, tu as envie de dire, regarde, j'ai sacrifié beaucoup, là, retournons à la base aussi, puis ça va juste faire en sorte que je vais revenir, puis je vais être encore plus inspirée, puis je vais avoir le goût de donner encore des meilleurs shows, puis des meilleurs albums. Qu'est-ce qu'on te souhaite donc pour les prochains six mois, prochaine année? de vivre une journée à la fois, puis de prendre mon temps, de fermer la lumière un peu et le tourbillon constant, puis c'est ça, d'aimer. Merci beaucoup, Marie-Anne. Merci. Merci.